I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la patronale originale votre magazine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant I.M. Noor. De son véritable nom I.M. Zamen Noor. I.M. Noor, né le 24 novembre 1988 à Lyon, est une animatrice de télévision, de radio, chroniqueuse et influenceuse française, révélée en 2011 en tant que candidate de l'émission de télé-réalité Secret Story. Elle participe au MAG sur NRJ 12 de septembre 2012 à juin 2015, avant d'en être la principale animatrice de janvier 2016 à juin 2017. A partir de septembre 2019, elle est chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste. Sur C8. I.M. est d'origine tunisienne du côté de son père et algérienne de celui de sa mère, Farida. Elle obtient un baccalauréat littéraire et décide par la suite de quitter son domicile familial de Lyon pour Paris où elle intègre l'Université de la Sorbonne. Elle y obtient une licence de lettres modernes. Elle exerce quelques emplois saisonniers, puis décide de tenter sa chance dans la télé-réalité, plus par intérêt financier que dans l'espoir d'une réelle carrière à la télévision. En 2011, elle participe à la cinquième saison de l'émission Secret Story, sur TF1. Elle est éliminée au bout de neuf semaines de jeu, après cinq nominations. I.M. Nour s'emploie ensuite à faire fructifier sa notoriété, elle se fait remarquer par le directeur de NRJ 12, qui lui confie l'un des rôles principaux de la série de réalité scénarisée Hollywood Girls. Elle y partage la vedette avec Caroline Receveur, elle-même ancienne candidate de la saison 2 de Secret Story. Elle fait une apparition dans la cinquième saison des Anges de la télé-réalité à l'occasion de l'anniversaire de Nabila Benatia. Le 6 juin 2014, elle participe au jeu Le Fou la Poule. Présentée par Cyril Hanouna sur D8. En 2012, elle est chroniqueuse dans l'émission Les Anges de la télé-réalité 4, Club Away, le mag présenté par Jenny Prié et Mathieu Delormeau sur NRJ 12. En parallèle, elle présente La Météo sur cette même chaîne jusqu'en juin 2015. Elle co-anime également le magazine Tellement Chic sur NRJ Paris avec Jenny Prié et l'émission de Colt TV jusqu'au bout de la nuit au côté d'Anne Denis sur NRJ 12. Durant l'été 2012, elle anime le hit Made in Energy sur NRJ Hit. A partir d'octobre 2012 et suite à la mise à pied de Jenny Prié, elle devient co-animatrice de l'émission Le Mag au côté de Mathieu Delormeau sur NRJ 12. Elle animera cette émission jusqu'en juin 2015. En 2013, elle anime les deux grands primes des Anges de la télé-réalité 5, Welcome to Florida, au côté de Mathieu Delormeau sur NRJ 12. Les 10 et 17 janvier 2013, elle présente l'émission spéciale Les Anges vous disent tout consacré au succès de l'émission de télé-réalité, en prime-time sur cette même chaîne. Au mois de novembre 2013, la chaîne lui confie en prime-time la présentation d'une nouvelle émission humoristique « Ça va sans rire » avec Adrien Rohard. L'émission durera jusqu'au mois de mars 2014. Parallèlement, de mars à juin 2014, elle présente l'émission « À nous Paris » sur la chaîne Énergie Paris qui ferme définitivement à partir du 6 juin 2014. D'avril 2013 à juin 2015, elle co-anime avec Alexis Lepskeur l'émission de télé-réalité « La maison du bluff » sur NRJ 12. De 2012 à 2017, elle présente l'émission « Le super bêtisier d'Énergie 12 » avec tous les thèmes Halloween, Noël ou encore le nouvel an sur NRJ 12. En 2014, elle présente tous les samedis sur NRJ 12 l'émission « Les samedis d'Aïem ». Durant les deux semaines du festival de Cannes 2015, elle présente l'émission « L'œil d'Aïem à Cannes » sur « Chéri 25 ». Durant l'été 2015, elle présente l'émission « Hollywood Stories » ainsi que l'émission « Destination de rêve » sur cette même chaîne. En parallèle, elle devient aussi chroniqueuse dans l'émission « Morandini, Télé, People, Buzz » présentée par Jean-Marc Morandini. L'émission étant diffusée en pleine saison estivale, elle ne rencontre pas le succès escompté et finit par être déprogrammée au bout d'un mois et demi de diffusion. A la rentrée 2015, elle décide de poursuivre sa collaboration avec « Chéri 25 » en présentant en prime time l'émission « Les docs d'Aïem Nour » et présente en octobre 2015 les NRJ It Festival diffusés en simultané sur NRJ 12 et NRJ It. Elle présente en parallèle sur le site internet de public l'émission « Pas de secret entre nous », une émission dans laquelle elle interview des personnalités médiatiques et des candidats de télé-réalité. A partir de janvier 2016, elle revient sur NRJ 12 et devient l'animatrice principale d'une nouvelle émission « Le Mad Mag » en remplacement de l'ancien mag. Elle présente aussi en février 2016, la finale de la deuxième saison de « Friends Trip » puis en avril 2016, le prime de lancement des anges de la télé-réalité 8 « Pacific Dream ». Elle présente l'émission « Le Mad Mag » jusqu'en juin 2017. En mars 2016, elle présente les 20 émissions qui ont marqué les Français sur cette même chaîne. Elle présente également un documentaire sur les 10 stars de la chanson française des années 2000, toujours sur NRJ 12. En 2017, elle anime l'émission documentaire « Indiscrétion » sur NRJ 12. En juin 2017, elle annonce dans la presse qu'elle quitte en très bon terme le groupe NRJ pour le groupe EM6 et plus particulièrement la chaîne féminine Teva. Durant l'été 2017, elle co-anime avec Christophe Beaugrand l'émission « Secret Story », le débrief sur la chaîne du groupe TF1-TFX. L'émission décrypte l'actualité des habitants de la maison des secrets de la saison 11 de « Secret Story » diffusée sur TF1. En septembre 2017, elle présente alors trois émissions, « My Teva », « La Mode », « La Mode », « La Mode » et « Ne le dites pas à la mariée ». En 2018, elle présente en direct de New York, « La Vogue Fashion Night Out ». En mars 2018, elle présente l'émission « Vous les femmes » tous les samedis et dimanches sur cette même chaîne. En septembre 2018, elle reprend les commandes de l'émission « Sucrème Bon ». En septembre 2019, après deux ans de collaboration avec la chaîne Teva, elle rejoint le groupe Canal Plus et plus précisément la chaîne C8 où elle devient chroniqueuse dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Et elle présente parallèlement une nouvelle émission hebdomadaire « Ladies Talk », diffusée tous les samedis à partir de 18h30. Le 31 décembre 2019, elle présente le grand bêtisier du nouvel an sur ses stars. Carrière à la radio. En 2014, elle devient chroniqueuse dans l'émission de divertissement « Les pieds dans le plat », émission de radio, présentée par Cyril Hanouna sur Europe 1. Entre 2016 et 2017, elle présente sur la web radio VL, l'émission « Mademoiselle Nour ». Le 8 mars 2017 et à l'occasion de la journée internationale de la femme, elle est chroniqueuse sur Fun Radio dans l'émission « Christina dans la radio ». Influenceuse et blogueuse. En 2012, elle crée un blog de mode et de beauté avec la participation de Capucine à Nave, Caroline Receveur et Nabila Benatia intitulée « Mon Coach Star ». En 2017, elle devient l'égérie de la marque de produits minceurs Anaka 3. Vie privée et rumeurs autour d'elle. En 2012, des rumeurs reprises par différents médias, dont Ayem semble être à l'origine, lui prêtent une histoire d'amour avec le rappeur Booba. Celle-ci jouera l'ambiguïté sur la véracité de ces rumeurs, avant qu'il ne les démente finalement. Ayem aurait également vécu une idylle avec le footballeur baffé Gomis. Le 20 septembre 2012, Ayem ainsi que son amie Nabila Benatia, apparaissent en tant que figurante dans le clip vidéo de Célébration, morceau de Chris Brown, The Game, et Taiga. Le 9 décembre, de la même année, elle participe à une after-party de Chris Brown dans le cadre de sa tournée. Le 14 décembre, Ayem accorde une interview à Hoops dans laquelle elle affirme avoir couché avec Chris Brown. Ces déclarations attirent l'attention des médias pendant quelques temps. En avril 2013, elle devient la compagne de l'homme d'affaires Vincent Michelet, de 23 ans son aîné. Dans les années qui suivent, leur vie de couple est très suivie par la presse People. Elle est hospitalisée dans la nuit du 17 février au 18 février 2015. Des journaux annoncent une tentative de suicide à la suite d'une déception amoureuse. L'intérêt s'est dément par la suite, déclarant que son hospitalisation était due à un malaise d'origine alimentaire, son corps ayant mal réagi à une ingestion de coupe faim. Le 4 avril 2016, au cours d'une chronique de l'émission du Mad Mag, Ayem avoue finalement avoir menti et n'avoir jamais couché avec Chris Brown. Le 7 juin 2016, elle donne naissance à un petit garçon nommé Evan Aaron Michelet. Le 18 novembre 2016, Vincent Michelet annonce leur séparation aux médias. Quelques semaines plus tard ils passent ensemble des vacances à Saint-Barthélemy. En juillet 2017, Ayem Nour annonce être de nouveau en couple avec l'homme d'affaires, mais l'intéressé dément en précisant ne plus être en couple avec l'animatrice depuis septembre et entretenir simplement de bonnes relations avec elle dans l'intérêt de leur enfant. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater. Si vous avez liké la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501